Nous avons une remise de prix des bacheliers qui n'est pas comme les autres. Ce sont des bacheliers méritants. Nous les récompensons. On leur donne des idées aussi, des conseils pour l'avenir. Il y a des aides qui existent au niveau de la région, des accompagnements pour pouvoir vraiment conseiller ces jeunes. La région m'a permis de m'a donné un cadeau de 1200 euros. Grâce à ce cadeau, je vais pouvoir faire mes études. Je prévois un BTS, métier de la mode et du vêtement, je serai à Bourges. Je pourrais payer mon logement, mon loyer, ça va me permettre d'avancer dans la vie. La région considère tout simplement les bachelors, de par leurs efforts, et c'est vraiment une excellente réconciliation. Voilà, je vous applaudis. Pour le financement des études, bien tout simplement pour nos loisirs, c'est vraiment très très bien. J'accompagne mon fils, Mathéop. J'apprécie énormément ce travail à la région. J'ai essayé d'accompagner les jeunes, ne pas les laisser au bord de la route. J'en apprécie énormément les gens, je les félicite. Je ne sais pas les mots, moi je ne sais pas comment j'ai pu arriver à l'art. C'est comme qui dirait, la vie ne fait pas le moine. Vraiment, je sors de très loin et je ne pensais pas être à ce niveau-là. C'était notre devoir de pouvoir accueillir et récompenser ceux qui se sont donnés pour avoir le bac au jour. Les méritants, ceux qui ont des situations familiales pas agréables, ceux qui ont eu des difficultés pour pouvoir intégrer le lycée quand ils sont rentrés en seconde. Donc du coup, ce sont les chefs d'établissement qui nous donnent ces élèves qui ont progressé depuis la seconde jusqu'à la terminale. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Nous avons voulu aussi que des jeunes chefs d'entreprise qui ont été des bacheliers, soit de couple, soit parrain-marraine de cette manifestation. Ils ont parlé de leur parcours, de ce qu'ils ont fait. Il y a un jeune qui fait la bouquetterie à Jarry, ils ont créé leur entreprise. Et l'autre, ce sont les sociétés sociaux, des jeunes qui ont gagné leur concours de Fabien Niojout. Pour nous, c'est une vraie fierté d'avoir des jeunes qui veulent se donner. C'est vraiment démontrer que le nouveau modèle économique dont j'avais parlé est en marche, avec beaucoup de jeunes qui ont créé leur entreprise à Guadeloupe. Et nous avons voulu en même temps honorer trois personnes qui partent à la retraite. M. Claude Jout, l'improviseur, Mme Sukab et Mme Raymond Tourin, que nous avons aussi mis à l'honneur, que nous avons récompensé, que nous avons dit merci pour la Guadeloupe de tout le travail qu'ils ont fait. Et les jeunes qui viennent derrière, qui vont demain gérer la Guadeloupe, qui seront les chefs d'entreprise, les patrons, les maires, les élus de demain. Et que nous serons là pour accompagner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501